... Je pense que c'est le moment officiellement, avec tout le monde, avec tous les camarades, de lui rendre ce grand hommage. Ousmane Tanordje, que Dieu l'accueille à son palais d'intéresse. Ce que j'avais à dire, Ousmane Tanordje nous a formés, nous a forgés. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, en grande partie, c'est grâce à lui. Donc pour cette raison, nous devons tous venir lui rendre hommage. Il a beaucoup contribué à notre formation. Je ne parle pas de le travail, parce que je suis né socialiste, et je suis resté toujours socialiste, et je le serai pour toujours. Donc c'est une occasion de revoir les camarades, penser que demain, le PS reviendra au pouvoir. Je pense que ça faisait partie des derniers sujets du président Ousmane Tanordje. Le PS se retrouvera, et le PS reviendra au pouvoir. Comme il disait souvent, tous nous sommes rien, seul le parti est tout, et nous devons tous travailler dans l'unité, dans la cohésion, dans la fraternité, à pérenniser son lec. Et au-delà de lui, le lec des pères fondateurs, comme Léoport Sédat Senghor, Ibrahim Sédou Ndou, Boassé Palom, André Guiabert, Édouard Diata, des hommes qui ont fait ce parti. Donc en 28 septembre 1948, en démissionnant la SFU, ils ont créé le parti en 28 octobre 1948. Nous nous devons donc, dans l'unité, dans la cohésion, de pérenniser son lec et le lec de ses pères fondateurs. Nous avons perdu un homme d'État, un républicain, un leader politique charismatique, monialement connu. Et aujourd'hui, le PS ne saurait mieux faire que de rendre un hommage mérité à celui qui, durant plus de 24 ans, s'est battu pour mettre le PS sur de bonnes rails. Aujourd'hui, le PS est devenu incontournable dans l'esquieu politique nationale grâce à un homme qui, après 2000, s'est bâti corps et âme pour que le parti soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tanor, au-delà de l'homme d'État, Tanor est un homme de vertu, Tanor est un homme de qualité. Tanor, c'est l'homme fidèle. Tanor, c'est l'homme loyal, comme l'a dit le président de la République tout à l'heure. Tanor, c'est l'homme de la parole donnée. Si Tanor vous dit quelque chose, vous pouvez dormir tranquillement. Il va respecter sa parole. Tanor ne transgis jamais avec la vertu. Malgré les difficultés de la vie, il nous a enseigné d'être digne. Il nous a enseigné d'être fidèle. Il nous a enseigné la doiture. Il nous a enseigné pas mal de valeurs. Et il nous disait souvent, nous sommes dans un contexte très compliqué. Au moment où nous sommes, les jeunes font tout pour avoir ce qu'on appelle le buzz, pour exister. Ne faites pas ça. Restez digne. Faites tout ce que vous devez faire dans la logique, dans la loyauté, mais surtout, surtout le sens élevé de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada